Mes chers compatriotes de Métropole et d'Outre-mer, l'année s'achève et la fête de Noël réunit bien des familles, heureuses de se retrouver, de profiter de cette trêve pour se réjouir d'être ensemble, de faire plaisir aux enfants et d'oublier quelque peu les soucis du quotidien. Quel est ou non un sens religieux, la fête de Noël est pour chacun synonyme de partage, de fraternité et d'attention pour ses proches. Elle est la naissance, la renaissance permanente d'une espérance. Alors mes pensées vont avant tout à ceux qui souffrent aujourd'hui d'être seuls ou dans l'affliction. Ceux pour qui la douleur de leur situation prend une dimension encore plus particulière au moment de Noël. Je pense aux personnes âgées en durant la solitude. Je pense à ces mères inquiètes qui élèvent seules leurs enfants. Je pense à toutes les personnes que la maladie empêche de retrouver les leurs. Je pense à nos policiers qui sont de plus en plus confrontés à l'insupportable réalité d'une société en pleine décadence et à nos soldats engagés loin de chez eux et qui se font trop souvent tuer dans des batailles mondialistes qui ne sont pas les nôtres. Je pense aussi naturellement à ceux qui seront obligés de passer Noël dans la rue, loin du réconfort d'un bon repas. Noël, c'est l'occasion pour un responsable politique de s'interroger sur la solidarité que doit la nation à ceux qui se trouvent dans les situations les plus précaires, qu'elles soient morales ou financières. La solidarité a un sens personnel pour beaucoup d'entre vous qui sont engagés dans la vie associative ou caritative. Mais elle a aussi un sens politique. C'est une valeur fondamentale qui permet de faire vivre une société sans sentiment de solidarité. Il n'y a pas de nation unie. Et sans unité de la nation, la solidarité n'est qu'un vain mot. Je veux l'unité de la nation. Je veux son rassemblement. Et je veux une solidarité pleine et entière entre nos compatriotes. Loin de l'individualisme ambiant, contre l'immense pauvreté dans laquelle des parties entières de la nation s'enfoncent et à rebours des réculades d'un pouvoir qui a oublié qu'il pouvait. C'est pourquoi la solidarité est au cœur de mon engagement politique. Mon sentiment de proximité avec tous les Français motive mon action. Mais la solidarité réelle de la nation est aussi le but que je souhaite atteindre. Les retraités pauvres que la société abandonne. Les habitants des zones rurales délaissés par le pouvoir, privés de services publics. Les classes moyennes appauvries que le travail ne rémunère plus correctement. Ou encore ces millions de Français qui renoncent aux soins médicaux faute de moyens. Ces oubliés de la politique sont le reflet d'une injustice que nous ne devrions pas connaître en France aujourd'hui. La solidarité c'est aussi un partage plus équitable des richesses de la nation. Alors je me bats dans mon action politique pour que la solidarité reprenne tout son sens. Je me bats pour que la France soit unie et que chacun ait le sentiment de recevoir d'elle ce qu'il mérite. Je me bats pour que nous puissions garder confiance en l'avenir, alors que notre nation continue de subir une crise sans précédent que ni nos gouvernants ni l'Europe de Bruxelles n'arrivent à juguler. En cette fête de Noël, j'adresse des voeux d'espoir à tous ceux qui souffrent ou pour qui la vie est difficile. Je ne les oublie pas. Et à toutes et à tous, je souhaite encore un très joyeux Noël et une bonne année 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada